Monsieur Murtal Saïd Medjouni, officier supérieur à la retraite. Bonsoir Murtal Saïd Medjouni. Bonsoir madame, merci pour l'invitation et puis on dit bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie et à notre communauté algérienne à l'étranger qui nous regarde, qui est à la veille d'une rentrée scolaire, je leur souhaite bonne rentrée scolaire. Des différentes annonces faites par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, et celle de l'impératif d'organiser dans les plus brefs délais des élections présidentielles. N'est-elle pas la plus marquante ? Ben oui, justement, il n'y a pas de nouveauté dans ce discours, sauf que c'est une réaffirmation de la position de l'armée nationale populaire qui est la garante de la stabilité de ce pays et de la protection de son peuple. Donc depuis le départ, les analyses faites pour cette crise politique que vit ce pays depuis 7 mois ne peut avoir qu'une seule issue, c'est les élections présidentielles. Et plus on retarde, plus on rentre dans des crises qui vont s'enchaîner, à savoir la crise économique, à savoir, vous savez, sur le plan maintenant mondial, il y a une crise aiguë économique mondiale. Et l'Algérie, elle est à la veille d'une rentrée sociale assez compliquée. Donc je pense que les garanties ont été données pour qu'on trouve la solution dans l'élection d'un président de la République. On retient également de cette allocution la mise en garde contre des voix dont les intentions malveillantes sont bien connues pour entraver le dialogue. Oui, effectivement, parce que depuis le début du hérarche jusqu'à aujourd'hui, les revendications ne sont plus les mêmes. À titre de rappel, le hérarche a commencé pour dire non à un cinquième mandat, pour dire oui à une élection transparente et à une commission indépendante. Donc ces garanties ont été accordées et mises en chantier par M. Abdelkader Ben Salah, chef de l'État. Le dialogue a été entamé. Je salue, je réaffirme aussi ce qu'a dit M. le général de corps d'armée aujourd'hui en encourageant ces gens politiques qui ont eu le courage de se mettre au devant de la scène pour entamer ces discussions et ce dialogue. Quelles que soient les lacunes, aujourd'hui on est dans une phase de dialogue. Il y a un rassemblement autour de ce dialogue et le peuple algérien a compris que la seule solution c'est de discuter entre nous, d'accepter l'ensemble des idées qui viennent de la société civile pour arriver à dégager une commission indépendante pour l'organisation, la supervision et l'annonce même des résultats des élections présidentielles. Je pense qu'aujourd'hui c'est la seule voie qui s'offre à l'Algérie pour sortir de son crise. C'est un dialogue, une commission électorale. Venons-en à la dimension stratégique de cet exercice de tir de missiles. Que disent ces succès des capacités navales du pays ? Et quand c'est utile les prémices d'une montée en puissance dans la flore navale ? Vous savez, l'armée nationale populaire a connu pratiquement durant ces 15, 20 années, depuis que M. Ghaït Salah, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est la tête de cette armée, elle a connu une modernisation assez importante, une formation aussi de la ressource humaine qui était la base de cette... Parce que vous savez, on peut accueillir n'importe quel système, si on ne forme pas les hommes, si on n'a pas les hommes qu'il faut, on ne pourra pas maîtriser ces technologies. Et aujourd'hui, vous savez, je peux vous dire que dans l'armée nationale populaire, il y a le plus grand réservoir de docteurs et de chercheurs. On est arrivé à avoir des capacités opérationnelles extraordinaires, à avoir une coopération entre les forces qui est digne des grandes puissances. On a la maîtrise de la technologie. Et vous savez, dans cette période de crise, avec l'enjeu stratégique, comme vous l'avez souligné, des frontières qui sont complètement en ébullition, je parlerai des frontières sud, est, ouest, tout est en ébullition autour de nous. Donc si on n'a pas une armée forte comme celle qu'on a aujourd'hui, moderne, capable, professionnelle, on ne serait pas à l'abri de mauvaises surprises. Maîtrise des équipements de haute technologie. Oui, 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 parce que vous savez, la maîtrise des technologies, aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'espace. Aujourd'hui, on maîtrise notre espace maritime. Vous savez, les forces navales étaient peut-être en retard par rapport aux autres forces. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les forces avancent en même temps. Et c'est ça, justement, la symbiose d'une grande armée. Notamment ces dernières années. Notamment ces dernières années, oui, effectivement. Merci, Murtal Saïd Medioni pour ces éclairages. Merci, je vous remercie, madame.